Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Shriban. Nous nous retrouvons encore pour nos témoignages extraordinaires. Si vous ne croyez pas à l'existence des sirènes, des tritons ou encore d'un monde sous l'eau, sous la mer, regardez cette image qui est là devant vous pour voir quelque chose. Et si vous n'y croyez pas, écoutez ce témoignage ou encore cette histoire pour en savoir plus. Nous nous retrouvons où ? Dans les témoignages puissants 69. Et ce que vous avez dit ici va vraiment vous étonner. Soyez prêts parce que là, ça va être chaud. Quoi être bien assis ? Vérifiez bien que vous êtes abonné. De cette vidéo, si vous cliquez directement dessus, s'abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer et si j'aime, si vous êtes content. Et let's go ! La ville sous la mer, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Dans le monde sous-marin, il n'y a pas que des Africaines qui y vont, il y a des gens influents tels que des grands hommes d'affaires, des médecins, des avocats et des politiciens qui viennent et fréquentent ce monde sous l'eau. J'ai voyé des dirigeants importants venir de par le monde dans le monde qui est sous la mer. Mais que vont-ils faire là-bas ? On nous dit que des dirigeants vont dans le monde sous la mer, mais c'est pourquoi ? Ça veut dire qu'il me semble que les personnes vous placées de ce monde, sans que sous la mer, il y a des gens là-bas, il y a quelque chose là-bas, il y a des créatures là-bas, il y a un autre monde. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, Dieu permet que vous sachiez ces choses, pour que vous grandissez spirituellement. Ce que vous ne le savez pas, Dieu vous le révèle aujourd'hui pour votre sagesse. Allez-y plus loin. Ils étaient des Indiens, les Asiatiques et les Américains. Ces gens venaient de partout dans le monde. J'ai même vu des personnalités politiques puissantes dans ce monde des esprits. C'était des gens qui avaient vendu leur âme pour des postes de pouvoir. Quoi ? Ceux qui ont vendu des âmes pour leurs postes de pouvoir sont là-bas dans le monde sous l'eau. Mais que font-ils là-bas ? Nous savons tous ce qu'on vend les âmes au diable. Ça veut dire que le diable a son siège aussi dans le monde sous l'eau. Et nous, on ne le sait pas. On va découvrir cela ce soir, dans ce témoinage. Je ne les ai plus loin, s'il vous plaît. Ceux-ci sont de personnes adonnées à la cupidité et aux possessions de choses et de ce monde. Ils avaient vendu leurs âmes justes pour s'asseoir sur les sièges et des trônes des magnats du monde, des barons et des rois. Certains personnes qui avaient été élevées à des positions plus élevées recevaient des couronnes et des trônes. Ils recevaient des titres tels que la reine de la côte de l'Ouest ou le roi des sorciers. Et ce Torah, les déesses et les dieux du monde sous-marin avaient aussi des trônes. Et donc dès le jeune âge, j'avais reçu les pouvoirs surnaturels, je pouvais voler dans l'espace, je veux dire la projection astrale ou le voyage de l'âme. Et j'apportais des rapports à mon père dans la ville qui est sous la mer. Une fois j'ai été envoyé pour représenter mon père en Inde. Je n'ai pas volé dans l'avion. Je quittais mon corps et j'ai invoqué le démon qui entra dans mon corps et qui animait mon corps pendant que j'étais hors de mon corps en Inde. Mais toute personne qui pratique le voyage astral est en grande partie possédée par les démons. L'esprit démoniaque occupe le corps pour le maintenir en vie pendant que cette pratique diabolique se produit. Je sais que beaucoup ne croiront pas ce témoignage concernant le monde qui est sous la mer. Ils voudront croire que c'est juste un conte féerie. Ils vont essayer de le comparer à quelque chose comme l'histoire de la petite sirène ou le magicien d'Oz. Mais croyez-moi, le monde sous-marin existe. Ce matin nous sommes allés filmer quelque chose sous la mer à la fin de cette vidéo. Si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez regarder cette vidéo. On a du mal à y croire qu'on nous dit qu'il y a un mot sous-marin. Ça existe mes frères et soeurs. Ça existe moi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est parce que je ne suis pas là pour raconter mon histoire. C'est pourquoi. Mais croyez. Ou même parce que c'est un hasard. Quand on parle des sirènes dans les dessins animés. Ou encore quand on nous présente, mais dans les dessins animés, un mot sous-marin où il y a des sirènes. Tout ce qui est montré dans les dessins animés ou encore dans les films de science-fiction, même dans les films de l'eau, toutes ces choses existent. Ça peut vous faire peur. C'est pourquoi vous avez du mal à y croire. Mais ça existe. Donc croyez. Croyez. Ça existe. Ah ! Mais frère et soeur. Ce n'est pas de la blague. Ta petite sirène ou le magicien d'Ose. Mais croyez-moi. Le monde sous-marin existe. Il y a un monde sous la mer. Spirituellement bien sûr. Bien aimé. J'ai personnellement passé douze ans sous la mer. Et je sais que c'est un monde réel. Ceci est le témoignage de mon sejour dans le monde des eaux. Je vivais avec les démons et les dieux démoniaques sous la mer. Et donc après avoir pratiqué la sorcellerie. Il était temps que mon père m'emmène dans le monde sous-marin. Ce jour-là quand on se rendit vers l'océan, les mouettes tourbillonnaient à travers le vague douce. Le soleil couchant était un cercle brumeux derrière les nuages gris qui plongeaient au-delà de l'horizon. Ce jour-là l'horizon a été marqué par l'ombrage entre le gris bleu de la mer et le bleu gris du ciel. Soudainement, le soleil disparut. La nuit qui était éclairée par la lune s'assombrit. Je sentis la splendeur agitée de la mer. Aussitôt j'ai eu l'impression qu'il y avait comme des centaines des entités qui nous regardaient. Je savais qu'on n'avions pas affaire aux humains. Je sentais qu'il y avait des entités nous regardant silencieusement dans le profondeur de vagues de cet océan. Puis nous sommes allés trouver un rocher qui était à moitié hors de l'eau. Nous l'avons escaladé pour nous reposer. Pour un moment, je regardais les petites créatures de profondeur comme ils sautaient et échappaient la traction de la marée. Ensuite, à distance, j'ai vu une forme qui s'élevait aux piontes des vagues, la mousse de mer couronnant ses cheveux qui étaient verts foncés. Ses mains étaient levées au-dessus de sa tête. Il semblait se tenir un moment sur sa queue. En un instant, avec une grande éclaboussure, cette créature aux cheveux verts foncés était partie. Il retourna dans les profondeurs de l'océan. Je demanda à mon papa. Père avez-vous vu le créature marin ? Il me répondit. Oui mon fils Vagala. La créature s'appelle Triton. C'est une race d'humanoïdes qui ont la queue de poisson et qui vivent dans le monde sous-marin. Et il y a aussi des sirènes. Les créatures sous-marins comme les sirènes, les hommes-serpents, les tritons sont rependus de par le monde dans les océans comme les mers dans le monde entier. La plupart des gens qui les ont vus croient qu'ils ont juste l'imaginer. Mais si vous avez des yeux pour voir le surnaturel, vous le verrez. Ils sont en réalité des esprits sous-marins dans l'un de leurs formes. Mon père me dit, mon fils. C'est ici le début d'une belle aventure. Vous allez rencontrer et découvrir les esprits de la mer. Puis mon père me donna une potion que je devais avaler. Une fois que j'ai consommé ce potion, c'est ainsi que j'ai commencé à me sentir comme aéré. Ce potion était supposé ouvrir mes yeux spirituels afin que je puisse voir le monde invisible et les royaumes qui sont sous la mer. Il y a des potions et des drogues hallucinogènes, qui permettent aux hommes et aux initiés d'opérer de voyages interdimensionnels vers les mondes invisibles. Et le royaume sous-marin, cette méthode de voyage est entrée dans le monde spirituel et rendue possible par des drogues ou des potions mystiques. Ils sont efficaces dans le transport d'une personne allant de notre monde au monde des esprits. Et ces potions magiques sont très recherchées par des sorcières et des sorciers dans le monde entier, alors que nous étions au bord de la mer. À un moment donné, mon père poussa un fort sifflement. Aussitôt qu'il poussa ce sifflement, j'ai vu instantanément deux démons très puissants qui sont apparus. Tout à coup, j'ai senti mon esprit se libérer de mon corps. Puis l'un de ces démons est entré dans mon corps, et il a pris le contrôle de celui-ci pour le garder en vie pendant que mon esprit serait voyagé dans le royaume des eaux. Quand je suis sorti de mon corps physique, je me sentais aussi libre qu'un oiseau. Mon père était aussi hors de son corps. C'était la première fois pour moi de voir mon père dans son corps spirituel. What ? Son père était sorcier, et il se délivre à le transporter dans un monde surnaturel, et il s'y rend dans le monde sous l'eau, dans un monde sous l'eau, ou fois quoi ? Là, son père venait apprendre des bonnes choses, venait faire découvrir des choses extraordinaires, mais il voit qu'il est devenu léger. C'est normal que tu sois léger, parce que ce n'est pas ton corps. Le corps que nous avons là, c'est une enveloppe, une enveloppe qui est assez lourde, mais l'esprit, c'est léger. Donc c'est normal. Qu'est-ce que son père va montrer à son fils ? Toi, en l'heure de parler de la parole de Dieu à ton enfant, tu es en train de nous montrer la sorcellerie. C'est à ce que je te demande de faire. Ok, on a dit pour le pouvoir, ce qui va se passer par la suite, quand ils vont effectuer cette projection astrale. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ceux qui sortent de leur corps, ils laissent un démon dans leur corps. C'est-à-dire que physiquement, si vous venez, par exemple, les réveiller physiquement, par exemple, s'il y a un sorcier dans votre maison, et qu'il a fait une sortie astrale, il a voyagé en esprit, la personne avec qui vous allez vous poser, ce ne sera pas votre frère. C'est très démon à ce moment-là. Et il va répondre, comme s'il s'agissait de votre frère, avec ses propres mots. Là, vous allez dire, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas savoir plus. Ce qui va se passer après leur sortie, on en saura plus maintenant. Let's go. Si hors de son corps, c'était la première fois pour moi de voir mon père dans son corps spirituel, il se déplaçait pour me prendre par la main, puis j'ai regardé en arrière pour voir nos corps physiques qui étaient assis sur le rocher. Comme nous avons commencé à marcher vers la mer, nos corps physiques semblaient être vivants. Pourtant nous étions hors de nos corps, c'était trompeur, mon corps et celui de mon peur bougeaient et se gesticulaient comme s'ils se parlaient contre le crépuscule de la nuit. C'est comme ça que les esprits démoniaques occupaient chaque corps de la personne qui sortait de son corps. Même si l'air de la nuit était calme, les rats de marée interminables s'écrasaient sur le littoral. Quand nous sommes arrivés au bout de la mer, mon père a simplement tapé la mer avec son pied, à ma grande surprise. J'ai vu la mer se diviser en deux. Aussitôt je pouvais voir la terre sec, ensuite j'ai vu une voie sec, je pouvais voir les poissons et les créatures marines des deux côtés de l'eau surélevée. Il nageait et barattait les flancs des eaux surélevées, cela ressemblait à deux murs de miroir. Lorsque nous sommes entrés dans l'eau, c'était un spectacle étrange. Mon père m'a pris par la main et nous avons commencé à descendre à travers les robes de brume dans la mer. Son père a fait quoi ? Il a tapé l'eau et l'eau s'est divisée. Si son père peut faire ça, pourquoi Dieu ne peut-il pas faire ça ? Quand on raconte l'histoire de la parole de Jésus, l'histoire de Moïse, il y a des gens qui disent que c'est un montage, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé pas ici. Mais vous-même, regardez, écoutez encore. Deux murs de miroir, lorsque nous sommes entrés dans l'eau, c'était un spectacle étrange. Mon père m'a pris par la main et nous avons commencé à descendre à travers les robes de brume dans la mer. C'était très surnaturel, mais pour moi ça semblait naturel. La Bible parle du monde souterrain dans ses paroles prophétiques. Je ne savais pas que je commençais à passer par un grand changement spirituel qui allait provoquer la capture de mon âme par Satan. J'entrais dans le monde mystérieux de Satan et ses démons. Ceci était une expérience mystérieuse dont très peu reviennent pour en parler. Les courants de crête ont continué à s'écarter pendant que nous marchions en descendant vers la partie la plus basse de la mer. Je me suis arrêté et j'ai pris l'un des coquilles. J'ai mis la coquille contre mon oreille. Je pouvais entendre le battant de la mer. Tout à coup, il y avait comme des lumières scintillantes et des ombres mobiles. Il s'élançait derrière une colline accidentée et montagneuse, couverte d'algues. Puis j'ai vu un groupe des entités géants qui tournoyaient autour de cet endroit montagneuse. Ces êtres étaient un peu plus grands que les hommes terrestres. Leur nageoire était grand. J'ai demandé à mon père, sont-ils des monstres marins ? Il me dit, ce sont juste un groupe de baleines espiègles. Quand je me suis retourné en arrière pour regarder où nous venions, c'est alors que j'ai vu l'eau rugir et s'écraser ensemble. La mer semblait être en train de prendre son dernier souffle d'air frais alors qu'il se refermait derrière nous. Puis j'ai vu une lumière blanche pâle et instable brillant. Ensuite j'ai senti le sable sec se coller sous mes pieds. Mon père me tenait par la main fermement. Il me dit, nous sommes presque arrivés. J'ai remarqué qu'il avait un regard diabolique sur son visage. Alors qu'on marchait, j'ai vu une entité marin sombre assise sur un lit de corail. Son attention était tournée ailleurs et il ne nous a pas regardés. La Bible nous démontre que ces créatures sous-marins sont de grands êtres mystifiants qui vivent sous la mer. La Bible décrit et mentionne le Léviathan, le roi de la mer. Il est écrit, en ce jour le Seigneur punira Léviathan, le serpent fuyant, avec son épée féroce, grande et puissante. Et il va tuer le dragon qui vit dans la mer qui est le Léviathan, le serpent tordu. Dans Job 3 verset 8 il est écrit, dans les derniers jours, le Seigneur détruira le Léviathan qui vit dans la mer. Le mot dragon est le mot hébreu commun pour tout grand serpent de mer. Le mot se réfère à Léviathan dans le livre de Zai, et Rahab en Égypte fut ainsi appelé dragon. Le mot dragon apparaît 14 fois dans l'Ancien Testament et se traduit par le monstre de mer, ou serpent. Il se réfère à toute grande créature marine ou marine qui est monstrueuse ou hideux, bons ou mauvais, y compris les monstres marins que Dieu a créés dans Genèse 1 verset 21. La Bible dit qu'il y a la mer grande et large, dans laquelle sont des essais sans nombre. En fait, il y a beaucoup de mystères dans la mer. La mer sert également de nombreux buts, et donc la Bible nous fait savoir que les monstres marins sont réels. Il y a des entités spirituelles sous la mer qui changent de forme, ils sont nombreuses, et ils ont de formes différentes et des apparences physiques de monstres. Il y a des entités avec des mutations grotesques qui ressemblent à des créatures préhistoriques. Une épreuve se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il est écrit, je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, ce sont des esprits démoniaques, accomplissant des signes. Dans la Bible quand Job trouve finalement la sagesse il a dit, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal c'est l'intelligence. Puisque la crainte du Seigneur est la sagesse, alors il va de soi que ceux qui sont dans le monde inférieur, les esprits décédés n'ont pas de sagesse. Ils sont représentés par la mer profonde. Abaddon ou Apollyon est un être surnaturel à grande échelle qui personnifie la destruction, il est actuellement limité dans le monde souterrain, il est un roi diabolique des démons sans tort qui seront libérés pendant le jugement de la cinquième trompette d'Apocalypse 9, bien-aimé. L'évangile complet est un évangile équilibré qui inclut les méthodes du ministère de Jésus. Il a pointé son église dans la bonne direction quand il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, et récupérer de la vue des aveugles, de mettre en liberté ceux qui sont brisés. Le ministère de Jésus était la délivrance, il allait à travers toute la Galilée prêchant dans leur synagogue et chassant les démons, Jésus a chassé les démons. Jésus est donc notre exemple. L'église a largement abdiqué son autorité et n'a pas cru en de telles choses. Alors comme mon père et moi marchons sur le sol sec au fond de la mer, on pouvait voir de loin une lumière brillante rayonnait en distance, j'ai dit à mon papa, « Regarde, père ! » je m'exclamais. Comme cette lumière brille, il brille comme un bijou fantastique. En fait, on s'approchait d'une ville brillante à des dimensions infinies, qui semblent avoir été construites de façon surnaturelle et magique. Tout à coup, je me suis retrouvé en train de traverser les portes de la ville la plus belle et la plus mystérieuse sur Terre. La ville était au-delà des rêves et des visions. Les géants anges déchus gardaient l'entrée de la ville. Mon père me dit, « Mon fils, c'est ici que tu vas suivre la formation et l'entraînement. » Il passe à son bras autour de mon épaule et me dit, « Vous serez fort et puissant parce que vous êtes né pour ce position. » Il m'est impossible de vous décrire le merveille de cet endroit génial. Physiquement vous ne le verrez jamais, mais spirituellement vous pouvez le voir. Cependant, je n'ai jamais vu une ville sur cette terre plus belle que cette mystérieuse métropole sous-marine. Il y avait des grattes-ciels de cristal géants et futuristes. Il y avait de buildings brillantes, des lumières éblouissantes. C'était un endroit captivant et envoûtant. Au-delà de mots, il me rappelle un monde d'înes spirituels. Les rues et les boulevards étaient en or. Pas de l'or réel mais quelque chose qui semblait être de l'or. Il n'y a rien dans notre monde qui puisse se comparer à cet endroit captivant. C'était un monde magnifique, majestueux et ravissante. Il ressemble à une dimension apocalyptique, un royaume des féeriques. La ville sous la mer n'est pas un endroit caché des peuples d'Afrique. Depuis mon salut, le Seigneur Jésus a sauvé et de livré de nombreux sorciers et sorcières africains qui ont également donné le témoignage concernant la ville sous la mer. Les Africains de tout le continent ont donné de témoignages sur cette ville. La ville mystérieuse est un lieu surnaturel situé sous la mer au large des côtes du Ghana. Et il s'étend jusqu'au triangle des Bermudes au large du Cap Verde. C'est la zone où les ouragans et les cyclones sont développés. La ville est faite de substances où les imaginations échouent. Au-delà de la croyance humaine, il est l'habitation la plus spectaculaire du monde. Beaucoup d'Africains ont témoigné de son existence. Remarquez que j'ai cité Apocalypse 12 verset 12 pour vous. En tête de ce chapitre, observez que la Bible dit « Malheur aux habitants de la terre et la mer ». La Bible dit clairement qu'il y a des habitants et des êtres spirituels vivants sur la terre et la mer. Je parle parce que j'ai vécu et travaillé pour le royaume de Satan. C'est dans cette ville divinatoire que Satan forme ses agents pour voler les âmes des hommes, des femmes et enfants. Cette ville est très organisée. En fait, c'est dans cette ville sous-marin que Satan documente tout sur les gens qui vivent sur terre. Il y a un livre appelé « Livre des morts » où chaque acte malfaisant commis par les gens sur la terre est enregistré. Ces enregistrements sont soigneusement conservés afin que les démons puissent légalement asservir et contrôler les gens qui vivent autour du monde. Il va également utiliser ses dossiers pour témoigner contre ces personnes devant le trône de Dieu après la fin du monde. C'est pourquoi l'Antéchrist va être en mesure de diriger le monde quand son temps viendra. Il n'a aucun pouvoir à moins qu'il ne lui soit donné par la rébellion du peuple contre Dieu. La Bible révèle que les esprits qui habitent sous la mer existent. Mais d'une manière ou d'une autre, Satan a pu ensorceler les chrétiens afin qu'ils ne soient pas capables de voir ces écritures qui parlent du monde sous-marin. « Quand je t'ai sauvé, je pouvais entendre les enseignants chrétiens et des pasteurs interpréter mal les écritures qui dit, et il se teint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes d'idiadème, et sur ses têtes des noms de blasphème. Les prodicateurs disent quand la Bible dit que l'Antichrist sortira de la mer, la mer représentait les peuples ou les masses de nations. Ils ne pouvaient pas comprendre que cet être démoniaque vient du monde sous-marin. Ce prince démoniaque recevra le pouvoir du dragon à la fin des temps. » Donc c'est du monde sous-marin que viendra cette créature dont on nous a parlé dans l'Apocalypse, cette créature qui sort de la mer, ce rire, moi-même je ne le savais pas, mes frères et soeurs, mais de quoi tu parles ? Mais c'est incroyable, c'est impossible, comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Aujourd'hui, Dieu nous donne des révélations, pour nous dire que ce n'est pas à ça que nous parlons ce soir du monde sous-marin, c'est parce qu'il y a des choses qui se préparent là-bas, et là-bas franchement, c'est un autre monde qu'on voit en esprit, et c'est un monde qu'on ne doit pas négliger. Présenter les peuples ou les masses de nations, ils ne pouvaient pas comprendre que cet être démoniaque vient du monde sous-marin. Ce prince démoniaque recevra le pouvoir du dragon à la fin des temps. Cette ville sous-marin est très organisée, en niveau de pouvoir spirituel, par exemple, quand une personne va visiter un devin ou un féticheur, cette personne donne légalement le pouvoir à Satan sur son âme, ensuite, la sorcière ou devin hier a donné l'autorité de l'âme de cette personne à Satan, sincèrement, quand une personne est liée par un de ces occultistes, seulement un chrétien qui connaît le pouvoir de Jésus-Christ qui peut le briser, mais le passé de la personne doit être mis en lumière afin que le lien soit détruit. Cette cité maritime mystérieuse est pleine de surprises, mais aussi très scientifique. Par exemple, à chaque fois je voulais une tasse de café. J'appuyais simplement sur un bouton et il apparaissait immédiatement. Beaucoup des inventions que nous voyons sur la Terre sont conçues ici. J'ai vu des ordinateurs ici avant qu'ils n'apparaissent sur Terre. J'ai vu beaucoup de beaux hommes et de belles jeunes filles. Il y avait aussi des enfants. Je fus présenté à eux, et j'ai été chaleureusement accueilli. J'ai vu les enfants jouant à des jeux avec des sirènes. Des démons désincarnés se cacher dans les ombres de la pièce. Sous les casques avec des épées dessinées, les démons regardaient la scène avec leurs yeux froids sans émotion. Les maîtres ascensionnés regardaient dans la joie. Les sourires sur leurs lèvres déguisaient la réalité du mal qui se cachait dans leur cœur. La Bible dévoile la réalité que la mer détient des créatures surnaturelles. Le viathan est décrit comme un monstre effrayant des mers dans Job 41. Ce nom apparaît cinq fois dans l'Ancien Testament. Toujours comme une entité maléfique alliée à Satan, il s'appelle roi de la mer. Rahab est appelé un serpent de mer en fuite dans Job. Rahab est comparé à l'Egypte, qui a été noyé dans la mer Rouge. Cette ville spirituelle exotique est l'endroit où j'étais formé pour devenir un sorcier. Ici, j'ai appris à pratiquer la tromperie pour Satan et ses stratégies pour l'aider à gagner le monde pour sa cause perverse. Ses plans incluaient non seulement la tromperie des gens dans le monde mais aussi le sorcier et les gens rétrogrades dans les églises chrétiennes. La Bible dit, mon peuple périt pour un manque de connaissances. Comprenez cela, Satan sait qu'il est vaincu, mais il reconnaît aussi le manque de connaissances des chrétiens. Je te le dis, il le sait, c'est la raison pour laquelle il peut prendre l'avantage. Il travaille librement dans de nombreuses églises parce que personne n'est capable de discerner ses œuvres. Très jeune, Satan m'a donné le pouvoir de me changer en cinq animaux différents, un serpent, un crocodile, le papillon, le lézard et le crabe. Cette capacité signifie que j'étais considéré comme un sorcier de classe moyenne. Un jour dans le monde sous-marin, un démon m'a dit qu'il avait le pouvoir d'affecter les transmutations avec les humains. J'ai demandé, quoi, que cela signifiait-il ? Il me dit, je peux changer les humains en forme des animaux. Tout à coup, il me transforma en serpent. Je t'ai tellement excité que je voulais aller jouer avec cette nouvelle forme de corps. J'étais capable de traverser les murs. Cette nouvelle forme de corps était transportée et déplacée par la puissance de me penser. Je t'ai devenu de plus en plus intrigué par les pouvoirs de ce monde magique et démoniaque. La définition du dictionnaire d'un loup-garou, une personne transformée en loup ou capable de prendre la forme de loup, cette transmutation n'est pas unique dans le satanisme. Mais elle est faite seulement au plus haut niveau de sorcellerie. La possession démoniaque sévère est également exigée. Ce processus spirituel est aussi appelé changement de forme. Le changement de forme se fait avec le pouvoir des démons et ils peuvent assumer autre forme non seulement celui de loup. Le royaume sous-marin est un monde dont les sorciers cherchent un accès constant, c'est un monde rempli d'aventures passionnantes, avec la magie qui les attend à chaque étape. Un magicien va préférer le fantasme du monde sous-marin que notre monde, car il est plus excitant et plus épanouissant que le monde réel. En Afrique, un sorcier de classe moyenne est considéré comme une personne très puissante. Cela signifie que si une autre personne prétend être une sorcière ou un sorcier puissant, mais s'il n'est pas puissant, il sera éliminé. Si vous servez Jésus, il faut savoir que les démons essaieront aussi de vous tuer. Dans le royaume des ténèbres le sorcier essaye de tester la puissance de l'un à l'autre. Si un sorcier rencontre une autre sorcier qui prétend être puissant, il va essayer de tester sa puissance. Il y a toujours de tests de puissance dans le monde spirituel. Ce test s'étend de même aux chrétiens qui disent avoir un pouvoir spirituel. Je veux dire, quand un sorcier rencontre un chrétien il va tenter de tester sa puissance. La façon dont ce test fonctionne est ceci. Le sorcier va survoler la maison du chrétien, et va essayer de scanner et scruter les chrétiens avant qu'ils ne tentent de jeter le mauvais sort. Ils doivent scanner les chrétiens afin de s'assurer que ces flèches très enflammées vont atteindre la cible. Partant de ceci, le sorcier envoie d'abord les démons de balayage pour voir s'ils peuvent atteindre la cible, de peur de subir l'effet adverse. Si la personne vit une vie sainte couverte par le sang de Jésus, un sage sorcier n'attaquera pas, car le munition tirée va se retourner contre lui. Quand je vivais dans le monde de sirènes sous la mer, je me souviens que l'un de mes divinités préférées que j'ai rencontré dans la ville souterraine était maman. Il est un être doré. Il est fait d'une substance qui est comme l'or, et il a un œil au centre de son front, et des marques sur sa tête. Il est la créature la plus maléfique du monde. Il se tient à environ plus de deux mètres de haut. Il marche comme s'il avait des ressorts sur ses pieds. Il est un demi-dieu géant du monde sous-marin. Il est l'esprit derrière l'argent du monde entier. Il règne dans la vie de ceux qui se consacrent à son nom. Je veux dire, il est le ministre de finances du monde de Satan. Il a ses mains dans toutes les choses mauvaises de la terre. Il est très puissant et adoré par ceux qui veulent gouverner le monde et qui sont à la poursuite de la richesse. Un jour il m'a dit, les hommes sur la terre rejoignent tous le plan de Satan pour un nouveau gouvernement mondial, à cause de leur avidité pour le lucre dégoûtant, à cause de la passion. La convoitise pour la richesse qui est la racine de tout le mal. Les yeux sombres de Maman se lançaient avant en arrière. Je soupira et dis, tu as tout à fait raison. L'argent fait tourner le monde. Maman se retourna et regarda droit dans mes yeux. Puis il me parla de la statue de Zeus qui a sa place dans le hall d'entrée des Nations Unies. Soudainement, il a commencé à rire et il me dit, imaginez ceci, Zeus est le dieu des guerres. Mais il est là, gardant l'endroit où ces hommes stupides parlent de paix et sécurité qui sont censés régner sur le monde. Puis Maman me demanda, est-ce que tu aimes Zeus plus que moi ? Sa voix semblait jalouse et ignissante. Je lui dis non, bien sûr que non. Aussitôt il disparut, Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Car, où il aïrera l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman, bien-aimés, dans le monde de Satan. Belzobul est appelé le prince des démons. Il est le démon qui contrôle toutes sortes de sorcières. J'ai déjà travaillé avec ce démon. Il ne passe pas par les pouvoirs et les principautés, parce qu'il est un seul responsable au-dessus de lui qui est Lucifer. Belzobul, le seigneur des mouches, est en charge de sorcières et sorciers. Il est l'incarnation de la cruauté. La ville sous la mer a beaucoup de dieux et demi-dieux. Ils furent vénérés depuis le début des temps. J'ai vu les formes de ces dieux et déesses. C'est ainsi que dans le monde de sirènes je voyais le panthéon des dieux et des déesses de l'Égypte antique. Ils ont les formes telles que Bast, la déesse Chaki et la déesse du plaisir. Le célèbre Isi est connu pour utiliser ses pouvoirs pour guérir l'humanité. Dans ce monde des eaux j'ai vu Mat, la sirène du droit, de la vérité et de la justice, alors que cette est considérée comme le dieu des forces chaotiques, Nubka qui a la tête de serpents préside au rite funéraire, le dieu de la lune. Dans ce monde je voyais la sirène Jézabel qui est la déesse territoriale qui capture le cœur des hommes et le devis verbal. Il faut noter que tout sorcier et sataniste a un guide ou un démon moniteur sous la mer, qui est son superviseur. Le travail de ceux de mon guide est de veuiller à la formation du sorcier et sataniste. J'avais donc un de mon superviseur. Un jour je lui avais posé la question telle que, pourquoi sommes-nous en train de tuer les humains sur la terre ? Mon superviseur me répondu quelque chose comme ceci. Il me dit cela est dans la Bible. Il me dit, un jour un homme avait dit, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous ne vivrez pas. A cette époque nous ne savions rien à propos de la Bible. C'est ainsi que nous avons accepté son explication. Nous avons donc commencé à manger de la chair humaine et boire du sang humain pour pouvoir vivre. Certains des démons m'ont dit des choses que je ne pouvais pas comprendre jusqu'à ce que je sois sauvé et de livré. Je me souviens une fois j'ai demandé à un démon, « Quelle est notre récompense pour tous les meurtres que nous sommes recommandés de perpetrer pour Satan contre l'humanité ? » Le démon me répondu, « Si vous voulez une récompense, il y avait un homme qui est venu dans ce monde. Il avait vécu seulement 33 ans, puis il est mort. Les gens l'ont crucifié. Il est mort et le troisième jour il se releva des morts. J'ai demandé, « Qui était cet homme ? » Le démon me répondu, « Nous ne pouvons pas mentionner son nom ici. » J'ai demandé au démon, « Est-ce un musulman ? » Il me dit, « Non, j'ai demandé. » « Est-ce le Bouddha ? » Il me dit, « Non, ce n'est pas le Bouddha. » Il me dit, « Si vous voulez une bonne récompense, repentez-vous. Nous les esprits ne pouvons pas nous repentir, mais vous, vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu. Vous avez encore la chance, les hommes peuvent se repentir mais nous ne pouvons pas nous repentir. » Il y avait un homme qui est venu dans le monde. Il a vécu seulement 33 ans. Il a été crucifié. Il mourut et fut enterré. Et le troisième jour, il a été ressuscité de mort. J'ai dit à ce démon, « Pouvez-vous mentionner son nom ? » Il me dit, « Chut, nous ne pouvons pas mentionner son nom. » C'est alors que je lui ai demandé, « Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus puissant que notre peuple dans le monde sous-marin ? » Il me dit, « Bien sûr, il est cent fois plus puissant que nous. » C'est alors que j'ai commencé à lui mentionner les principautés et les princes puissants du monde de Satan. Il me répondut, « Cet homme-là était une centaine de fois plus fort que les princes et les principautés de notre monde. » Finalement je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un dans l'univers qui était plus puissant que le gourou. Dans le monde sous-marin on appelait Satan le gourou. C'est alors que le démon me répondit, « Cet homme-là est plus de dix fois plus puissant que le gourou. » J'ai lui demandé, « Qui est donc cette personne ? » Il me dit, « Les gens qui suivent cet homme dont je parle nous les appelons des rebelles. » Il me dit, « Si tu suis cet homme, tu ne souffrirais pas comme nous dans le lac de feu et du souffre. » Je ne savais pas de qui ce démon parlait, parce qu'il a dit qu'on lui avait interdit de dire le nom de cette personne. » La Bible dit, « Ce pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc cette étrange métropole sous-marine est utilisée pour fabriquer des choses et vont divertir et distraire les habitants de la terre de sorte qu'il n'est pas de temps pour Dieu. Satan utilise les dieux de l'argent, le déesse de la mode, les esprits des perversions, de la pornographie, des sirènes du tatouage et de piercing avec des bagues. Ces démons produisent également de nouvelles inventions. Il y a aussi des laboratoires dans lesquels des articles sont inventés pour gagner les âmes des gens facilement. En conséquence, les gadgets électroniques sont imaginés ici avant qu'ils n'apparaissent dans le monde. Par exemple, je me souviens avoir vu des ordinateurs dans le monde qui est sous la mer au début des années 70. Avant qu'ils ne soient matérialisés et ne deviennent populaires dans le monde, les ordinateurs s'explosent et finiront par remplacer le téléphone et la télévision. De plus, l'internet n'est pas réglementé, donc il est rempli de musique maléfique, de la pornographie, de la sorcellerie et de sites de jeux vidéo démoniaques ou diaboliques. Donc l'internet est devenu la cour de récréation de Satan. C'est une fenêtre ouverte pour que des millions de personnes tombent dans la méchanceté. En tout cas, l'ordinateur est l'une des inventions les plus puissantes de Satan à ce jour. Par ailleurs, sous la mer dans les villes urbaines de Sirène, il y a des télescopes, des télévisions qui semblent surnaturelles. Celles-ci sont des machines qui sont données aux sorciers et satanistes, pour qu'ils les emmenent chez eux à la surface, afin qu'ils puissent surveiller leur famille ou des chrotiens. C'est ainsi qu'il y a des téléviseurs qui permettent aux agents sorciers et satanistes de suivre les mouvements des chrétiens et de suivre les plans des églises auxquels ils sont assignés et affectés. Satan invente également de nouvelles modes pour piéger les hommes et gagner leur âme. Le monde sous-marin de Sirène est à la base de choses telles que le pur signe qui est devenu populaire. Le tatouage qui est devenu le style chez beaucoup. Il invent des outils et instruments électroniques, comme les ordinateurs, les crèmes que nous utilisons, les parfums et déodorants, les cosmétiques, de belles voitures et des choses fantastiques qui vont divertir l'humanité. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Mais tous ces jours, on les a chez nous. Comment ta télévision peut être une porte des étoiles pour les démons? Une porte d'un triple de monde pour les démons vont sortir et pour venir vers toi. Mes frères et sœurs, si tu vois ces sites pornographiques, il faut savoir que tu es directement en contact avec le monde des ténèbres. Parce que ce sont les démons qui l'ont conçu et ce sont les œufs du monde des ténèbres. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Vous devez savoir toutes ces choses, mes frères et sœurs. Nous devons savoir toutes ces choses. Et toutes ces histoires et persilles, tout ça là, quand on nous dit que ça vient du monde des ténèbres ou encore du monde sous-marin, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous devons faire attention. Les cosmétiques, de belles voitures et des choses fantastiques qui vont divertir l'humanité, afin qu'ils puissent gagner le monde et emmener l'humanité entière avec lui dans le lac de feu et du soufre. Les occultistes désirent profondément passer une grande partie de leur temps dans le monde fantastique qui est sous la mer. Ils peuvent voyager là par voyage astral, dans lequel leur âme quitte réellement leur corps pour aller dans la dimension invisible. Bien sûr, un esprit démoniaque doit rester dans leur corps pour l'empêcher de mourir. Dans le monde sous-marin certains des démons au fond de la mer apparaissent sous la forme des humains tandis que d'autres ont leur nature et corps des anges déchus. Ils apparaissent comme des dieux et des déesses. Certains sont comme des anges de lumière, tandis que d'autres ressemblent à des monstres mystiques. En fait, vous pouvez voir les formes et apparences de certains de ces monstres en allant dans un magasin de musique rock et roll, en regardant certaines des couvertures des albums cassettes, car ils se sont révélés aux artistes musiciens qui sont connus dans l'industrie de la musique. En outre, ils se sont exposés à de nombreuses personnes qui inventent de jeux vidéo démoniaques, les réalisateurs et studios qui promotent le film d'horreur. Je dois avertir le lecteur que vous ne pouvez pas être pur quand vous vous exposez au monde fantastique démoniaque de Satan. Ces esprits impurs s'attachent à ces articles démoniaques. Ensuite, ils entreront dans votre maison et ensuite dans votre corps. Croyez-moi, après l'exposition, vous serez tourmentés à moins que vous ne soyez assez chanceux pour recevoir Jésus-Christ et recevoir la délivrance. Des démons qui entrent dans la vie des gens à cause des films d'horreur ou de certains films, même des jeux vidéo sataniques. Ah ! Mes frères et sœurs, on dit d'abord, ces démons-là, ils entrent où ? Dans la maison, dans votre maison. Une fois qu'ils sont entrés de votre maison, maintenant ils chercheraient à faire quoi ? Entrer dans votre corps pour habiter quelque part en vous. Et une fois qu'ils sont en vous, ça sera vraiment chaud, hein ? Mes frères et sœurs, c'est chaud déjà, hein ? Comment pensez-vous ? Mais c'est incroyable, mais c'est impossible. Comment ça se fait ? Comment ça suffit ? Écoutez, c'est au moins, parce que là, ça devient grave. Ils sont étonnés même. Et impurs s'attachent à ces articles démoniaques. Ensuite, ils entreront dans votre maison et ensuite dans votre corps. Croyez-moi, après l'exposition, vous serez tourmentés à moins que vous ne soyez assez chanceux pour recevoir Jésus-Christ et recevoir la délivrance. La Bible parle des êtres surnaturels sortant de la mer dans l'Apocalypse. Ils ont pour roi l'ange de l'abîme, son nom en hébreu est Abaddon. En grec il a le nom Apollyon. Apocalypse 9h11. Les êtres surnaturels, Léviathan, Zeu et Raha parcourent les mers et se battent pour le contrôle des entrées du monde souterraine. Au cours de la prochaine période de tribulation, ces forces perverses gagneront finalement la libération de leurs camarades ci-dessous, y compris leur roi Abaddon. Le Seigneur permettra à Satan de libérer deux êtres démoniaques de l'enfer, comme le scorpion centaure de l'Apocalypse 9 verset 1 à 11. Ils sont au nombre de 200 millions de cavaliers démoniaques. Dans ces deux groupes, nous voyons la forme des chevaux. Ces scorpions centaures dont l'apparence est comme de cheval et de scorpion. Ils seront lâchés pendant la tribulation pour tourmenter les hommes pendant cinq mois. Quel que soit ce tourment, la Bible dit la malédiction de ce fléau est que les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils voudront mourir et la mort fuira loin d'eux. Le monde spirituel est le monde surnaturel du démoniaque, alors que dans cette dimension, l'esprit de la personne peut être complètement trompé par l'hôte démoniaque. Dans ce contrôle hypnotique démoniaque, les sorciers font des expériences de contrefaçon qui le font se sentir vraiment béni et très gratifié. Dans le domaine surnaturel démoniaque, j'avais tellement d'autorité spirituelle que beaucoup de leaders mondiaux ont été placés sous moi spirituellement. Après mon expérience de salut, j'ai promis à Dieu de ne pas mentionner leur nom. Quand je les voyais, j'ai flashé un signe démoniaque avec mes doigts et ils me souriaient. Je pensais que j'avais tout pouvoir mais ce n'est qu'après avoir reçu Jésus que j'ai découvert que ses puissances et pouvoirs avaient contrôle sur moi. Il y a beaucoup des enfants dans le monde sous-marin. Certains de ces enfants appartiennent à des familles sorciers. Dans le monde des sorciers les hommes et femmes sorciers se marient et donnent naissance aux enfants. Cependant, beaucoup de ces enfants sont des êtres spirituels, tandis que d'autres sont des enfants de la rue affamée qui ont été capturés par les agents de Satan. Ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents et qui errent dans les rues. Malheureusement, ils sont les principaux candidats ciblés par les sorcières pour les transformer en sorcières et sorciers. Et, aussi, ces enfants des rues sont pris en charge par les reines des confréries et les mages du roi. Ces pauvres enfants sont nourris avec des potions de chair humaine et boivent du sang humain dans les peaux de leurs sorcières. Sans tarder, ils seront amenés à la ville sous la mer pour être formés en tant qu'agents de Satan. Une fois qu'ils viennent à la ville sous-marine, ils passent par des rites d'initiation impliquant le champ et ils sont baignés dans le sang humain, en utilisant des sacrifices humains et animaux. Ici, le sang humain est utilisé pour apaiser les demi-dieux, en échange, ils espèrent être bénis par ces dieux par de bonnes fortunes. On leur demande de donner des repas à leurs parents pour acquérir un pouvoir démoniaque sur eux. Bien sûr, ils vont mettre des potions magiques dans ces repas. Ces enfants sont endurcis dans leur cœur et ils se retournent contre leur mère, leur père, leur sœur, leur frère et leur tante pour les tuer. Plusieurs fois ces enfants sont dirigés à exercer des pouvoirs maléfiques contre leurs proches, parfois même apportant le corps des morts pour prouver leur loyauté à Satan. C'est une histoire effrayante, mais vraie, en Afrique, nous n'avons pas de cuisine dans nos églises comme les églises en Amérique font. La raison en est que les sorciers essaient parfois d'utiliser des potions maléfiques pour envoûter les faibles hors de l'église et dans leurs bras. Nous sommes très protecteurs concernant nos enfants chrétiens. La cité maritime est l'endroit où les enfants des rues sans abri seront formés pour devenir les agents de Satan pour voler des âmes. Ils sont envoyés dans les églises pour les détruire. Beaucoup de chrétiens bien intentionnés ne peuvent pas discerner la nature perverse de ces enfants parce qu'ils les voient simplement comme des enfants. Néanmoins, les démons qui utilisent les corps de ces enfants pour contrôler les autres sont rusés. En même temps, ces mauvais démons sont sous le contrôle de Satan. Les démons utilisent simplement les corps des enfants pour voler, tuer et détruire. Les enfants de la mer sont capables de causer une grande confusion et des divisions parmi les gens de l'église. Certains des enfants de la ville sous la mer sont utilisés sur les plages pour vendre ou donner des coquillages aux touristes de par le monde. L'acheteur sans méfiance ramènera ces coquilles à la maison, ne sachant pas que les démons sont attachés à ces coquilles. C'est un moyen que Satan peut utiliser comme point de contact. Il les utilise pour détruire et faire du mal aux victimes qui les amènent à la maison. Je connais une femme qui a pris une belle coquille d'un enfant sur la plage, puis elle a commencé à avoir des rêves sexuels tourmentants. Soudainement, sa cour s'est remplie de grenouilles. Le Saint-Esprit lui a révélé de détruire la coquille. Elle l'a fait et les rêves ont disparu, tout comme les grenouilles. Les enfants sorcières peuvent également être vus en train de voler la nuit comme des fusées de feu dans le ciel. Parfois, ils peuvent être vus sifflants dans la nuit comme des feux d'artifice. Le midi est un temps dangereux, car aucun homme ne peut projeter une ombre. La superstition est que l'âme disparaît temporairement. Une âme et l'ombre étant égales. Les esprits invisibles cherchent un demeure. Ces enfants contrôlés par la sorcellerie, ont chacun de nombreux esprits de serpents dans leur estomac. Et ces mauvais esprits sont les médiums de leurs mauvaises actions. Un jeune garçon de 7 ans est récemment témoigné dans notre église. Il avait peint ses chaussures avec le mélange du sang humain de ses victimes et un colorant rouge. Il a avoué qu'il était le roi des sorciers de son confrérie. Il a dit à notre église qu'il avait 5 serpents dans son estomac, un rouge, un blanc, et 3 noirs. Il a dit qu'il a utilisé ses serpents pour tuer des gens pour ses sacrifices. Je sais qu'il est difficile pour un homme naturel de croire à ces choses. Une autre jeune fille est venue dans l'église. Elle avait 9 ans. Elle nous a dit qu'elle était la reine de son confrérie. Elle nous a dit qu'elle avait été envoyée dans l'église pour la détruire. J'ai personnellement vu beaucoup de ces agents de l'eau dans d'autres églises travaillant librement sans détection. Certains enfants qui ont été capturés par des sorcières et des sorciers de la ville sous la mer peuvent être sauvés et convertis. J'ai personnellement connu beaucoup de ces enfants humains qui ont été convertis au christianisme. Dans notre église en Afrique, nous avons des enfants qui ont trouvé le salut à travers la grâce de Dieu. Nous leur parlerons de Jésus mais nous ne les laisserons pas recevoir le Christ à moins qu'ils apportent leur peau de sorcière et leur boîte de sorcellerie à l'église. Ces peaux et boîtes sont remplies de sorcellerie. Des choses magiques, telles que les fétiches, charmes, croix, poudre et sain. Nous détruisons les pouvoirs démoniaques sur ces peaux et articles par la prière au nom de Jésus. En conclusion, il a été notre expérience que si nous essayons de les convertir sans obtenir ces articles, ils reviendront à la sorcellerie. Les sorcières les ramèneront simplement à travers leurs objets de contact. Chaque sorcier est tenu d'avoir un peau de sorcière dans lequel il doit préparer la chair humaine pour ritualisme. Avant de recevoir Jésus, chaque fois que j'avais besoin d'un sacrifice humain pour faire du ritualisme, Je me transformais en crocodile et cherchais un nageur dans un lac, une rivière ou une mer. Ce crocodile spirituel tirait la personne sous l'eau, puis crachait une sorte de boue sur le corps de la victime. Ensuite, la personne reviendait au sommet de l'eau. La victime criait et se débat dans la peur. Les personnes avec la victime essayaient de saisir et essayaient de la sortir de l'eau. Mais la matière huileuse les empêchait de maintenir leur emprise sur le corps. Le corps glisserait de leurs mains et coulait encore et encore. Ensuite, le crocodile spirituel pourrait tirer le corps à 50 km dans l'eau. Après, je prenais les parties du corps pour mon sacrifice. Le gens étaient occupés à regarder dans la zone où ils ont vu la dernière fois la victime. Plusieurs jours plus tard, les restes du corps se laveraient ailleurs dans le courant. En ces jours, si en tant que sorcier, je voulais tuer une personne, Je pourrais regarder dans leur estomac et pourrais tout voir à leur sujet. Puis spirituellement, je mettrais ma main dans leur abdomen et casser leurs intestins. Puis dans les 25 prochaines minutes, la personne aurait un mot d'estomac et douleur. Bientôt, la situation deviendrait très sérieuse et la personne mourrait. J'avais de nombreux yeux spirituels que Satan mettait autour de ma tête. Je pouvais voir dans toutes les directions, avant, dos et côté à tout moment, Un sorcier de haut niveau a des armes spéciales pour pouvoir vaincre adversaires spirituels. D'autre part, à chaque fois qu'une personne va fréquenter un devin, un féticheur ou charlatan, Aussitôt un dossier sera ouvert et placé dans le base de données qui est gardé dans le métropole qui est sous la mer. La Bible dit quiconque fréquente un charlatan est maudit, Et donc cette malédiction de la loi montrée dans la Bible suivra la personne et leur ligne générationnelle. Rappelez-vous que Satan garde tous les records. Bien que nous travaillions avec des démons que nous pouvions contrôler, Nous étions aussi démoniaquement contrôlés. Nous étions comme des zombies dirigés par des démons maléfiques. Maintenant, je peux voir que les démons ont besoin du corps de l'homme pour travailler paix ou raccomplir leurs mauvaises actions. Nos motivations étaient vides de sentiments humains, Nos cœurs étaient durs, froids comme de la glace et pleins de haine horrible. Donc, les gens étaient pour nous comme des objets inanimés, comme des poupées mortes. Nous étions totalement appliqués avec détermination de progresser vers des niveaux plus élevés dans ce monde démoniaque, En tant qu'agent de Satan. C'était un pur plaisir de faire des ravages et de détruire les sujets de nos missions. Notre cause était les complots malveillants de Satan contre l'humanité. Nous pourrions causer tous les types d'accidents, de conflits et de guerres entre les nations. Nous pouvions utiliser nos pouvoirs pour causer la mort, la maladie, le découragement et briser les mariages. Nous travaillions à travers nos systèmes de suivi avec l'aide des télévisions magiques pour amener nos ennemis dans la faillite. On mettait les marques sur les chrétiens rétrogrades pour le causer la mort. Et on agissait avec rapidité en causant des accidents contre eux, pour les tirer en enfer. Rappelez-vous, le diable est venu pour voler, tuer et détruire. A la naissance de chaque personne sur la terre, Dieu construit un mur de protection surnaturelle qui sépare le du royaume de Satan. Une fois que le mur de protection est abattu et demolit par des infractions ou interdit, il est très difficile de reconstruire. L'information que je vous dis que ce n'est pas un conte féerique. C'est quelque chose que j'ai vu. Et ce que tu as vu est extraordinaire, c'est étonnant, c'est inadmissible, comment ça se fait. L'eau, encore la mer, la plage, tout ce qu'on voit, ça l'est naturel. Mais ce qu'on veut nous raconter, ce que nous venons de découvrir, est extraordinaire. Mais que s'est-il passé avec son père, son père qui l'a emmené là-bas ? Assurement, son père l'a laissé découvrir ce qu'il veut nous raconter, parce que c'est une longue histoire. Ah, donc ça veut dire que le train des Bermudes, tout ça, tout cet espace de l'océan Atlantique est dominé par cette métropole, ou encore ce nouveau monde. Et quand on apprend que de là-bas sortent des produits de beauté, même des ordinateurs, la technologie de notre monde, même les voitures de ce monde, ça fait encore de plus en plus peur. Ça veut dire que Dieu a raison, quand il nous dit, tu n'es pas aimé le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est véritablement pas dans lui. Apprenez-nous à aimer Dieu et fuyez le monde, mes frères et soeurs. Si vous aimez l'argent plus que Dieu, plus que l'homme, sachez qu'il y a un démon qui est derrière, et on l'a vu, c'est le démon maman. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a révélé que ce démon maman est en or, il est chiant et il est en or. Et c'est un démon destructeur. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette vidéo, c'est extraordinaire. Vous pouvez dire tout le monde que je suis abonné à cette vidéo, si ce n'est pas encore fait. Et prévoir vous pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Que de bénissez-vous de faire. Let's go.